Le 31 décembre 2016, il s'est adressé à la nation sénégalaise. Les archives sont là, les vidéos sont encore disponibles pour dire que durant l'année 2017, qu'il allait procéder à une réduction du prix de l'électricité de 10% et que cette tendance baissière allait se poursuivre dans les années à venir. Et le 30 décembre 2019, trois ans après, il se présente devant les Sénégalais pour parler de hausse du prix de l'électricité de 6% et dire que la tranche sociale n'est pas concernée, mais ce sont les autres tranches qui sont concernées. Donc d'abord, il y a un problème de respect de ces engagements. Et à ce niveau, vous pouvez naturellement noter l'échec du président de la République et de son régime quant à la politique de l'électricité de façon générale. Maintenant, vouloir, comme l'a dit le secrétaire général, M. Khali, se conforter ou justifier cette mesure par le fait qu'il veuille, d'ici 2025, procéder à un accès universel de l'électricité. Je pense que quand même, c'est un faux fuyant, comme on a l'habitude de le dire. L'accès universel de l'eau, l'accès universel de l'électricité ne doivent plus être des projets. Après 60 ans d'indépendance, et le président Macky Sall, quand même, rapporté ou ramené à ses promesses de 2016, a lamentablement échoué sur la politique énergétique du Sénégalais. Sous-titrage Société Radio-Canada